Salut tout le monde c'est Pixia j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mes contenus personnalisés trouvés donc il ne va pas y en avoir beaucoup mais je voulais quand même vous les partager donc c'est principalement des contenus de The Sims Ressources je suis allée sur d'autres sites mais c'est vrai que les choses ne me plaisaient pas énormément j'ai été très difficile cette fois-ci puisque je restreins mes téléchargements et oui en ce moment je trouve que j'ai assez de contenus personnalisés pour profiter un maximum du jeu donc pour le moment je ne télécharge pas trop peut-être que ça va reprendre dans quelques temps je vous tiendrai au courant et je continuerai bien sûr à faire ce genre de vidéos pour commencer j'ai téléchargé cette coiffure sur The Sims Ressources au début j'ai hésité un petit peu puisque dans les Sims vous savez parfois c'est pas vraiment réaliste la coupe est super rigide on dirait que c'est une perruque carrément donc c'est vrai que pour ça j'avais un petit peu peur mais bon allez j'ai quand même prise je pense que je vais quand même l'utiliser on verra ça en tout cas j'ai pris ce joli rouge à lèvres qui fait des lèvres immenses donc faites attention avec ça il faut quand même que votre Sims ait une petite bouche de base et pas qu'elle soit énorme dès le début et puis en fait le rouge à lèvres va intensifier tout ça enfin c'est énorme et les couleurs sont toutes très sombres c'est ça que j'ai bien aimé et on a également la possibilité de faire en sorte que les dents ressortent donc au final vous avez deux choix autre rouge à lèvres que j'ai pris donc c'est aussi un gloss en ce moment je trouve ça super joli sur les Sims donc là on a plein de couleurs pour ce gloss là et je trouve qu'il est super joli et les couleurs sont super belles par la suite j'ai téléchargé ce collier là qui ferait un petit peu égyptien surtout avec cette coupe c'est énorme et donc il est super beau super grand et il y a pas mal de coloris donc c'est ça qui est vraiment sympa ça va complètement habiller votre tenue j'ai longuement hésité à télécharger ces bottes là vraiment je ne sais pas du tout avec quoi je vais les mettre avec cette tenue c'est sympa mais je sais pas j'ai quand même un blocage avec ces bottes donc je ne sais pas si je vais les garder c'est sympa pour l'hiver et l'automne enfin c'est pour ça en même temps que je les ai téléchargées elles sont plus sympa que d'autres qu'on a dans les Sims je trouve donc c'est bien de les avoir au niveau des petites filles je n'ai téléchargé que des boucles d'oreilles j'ai trouvé super joli super simple mais les couleurs font vraiment réaliste et c'est ça que j'ai apprécié au niveau des hommes pas vraiment de nouveautés j'ai juste téléchargé des baskets je trouve déjà mon bonheur dans les Sims 4 de base donc je vais pas forcément aller chercher plus loin donc par ci par là je vais télécharger des choses mais vraiment c'est à chaque fois par petites touches donc là cette fois ci c'est des baskets qui sont vraiment cool avec des couleurs vraiment sympa au niveau mobilier et bien là j'ai téléchargé des sets complets donc un set pour le salon et un set pour la chambre vous allez voir ça et puis j'ai rajouté quelques éléments à côté mais pas énormément donc ça va être très simple pour vous du coup dans la barre d'infos pour commencer vous allez pouvoir voir le canapé qui est composé de plusieurs éléments donc vous pouvez choisir d'avoir un canapé d'angle ou un canapé normal droit vous pouvez aussi choisir de rajouter les coussins sur ce canapé ou ne pas les rajouter c'est comme vous voulez et on a cette table basse qui est plutôt une planche en bois qui est vraiment sympa on a plein de coloris que j'adore en passant j'ai téléchargé aussi la moquette que vous voyez je trouve qu'elle est super réaliste on dirait vraiment un tapis bien tressé je l'adore vraiment pour le coup j'ai téléchargé cette cheminée toute seule elle existe en deux coloris que vous pouvez voir et puis juste à côté vous pouvez voir des éléments en bois et en fait ce sont simplement des supports vous pouvez par exemple placer des livres de la déco et c'est vraiment joli à placer juste contre le mur mais j'imagine que même en petit muret ça peut être super beau et vous avez plein de couleurs en fait c'est les mêmes couleurs de bois que pour la table basse ou le reste que vous allez voir tout de suite côté chambre j'ai donc téléchargé un set complet avec des cadres que vous pouvez voir le lit avec la couette, les coussins, les tables de chevet et les lampes accrochées au mur j'ai aussi téléchargé des petits ballons que vous pouvez voir sur le sol je les trouve super sympa pour décorer un petit peu plus la chambre surtout pour les enfants, garçons je trouve ça cool de rajouter ce genre de petits éléments comme autre moquette que j'ai téléchargée vous pouvez voir celle-ci qui est dans la chambre avec le set de la chambre on a le bureau, le pouf, ils sont vraiment très jolis pour finir j'ai également téléchargé ce magnifique miroir apposé contre le mur il est en bois et il n'a que ce coloris là mais vraiment il est magnifique, il n'est pas du tout comme les autres qu'on peut avoir et c'est vrai que le tout est super beau et au fait j'ai enfin installé le mode hiver sur mon jeu créé par Greg du site SimCookie donc c'est vrai qu'avant je n'étais pas du tout dans l'esprit Noël, Neige etc. et maintenant que c'est fait tout ça et bien je l'ai installé et c'est vraiment très bien fait ça permet de se sentir bien je trouve dans les Sims, bien au chaud dans la petite maison ça donne un style totalement différent à tous vos quartiers il y aura du blanc partout à part sur les lacs, enfin voilà à quelques endroits il n'y en aura pas mais en grande partie c'est super bien fait donc c'est tout pour mes derniers contenus personnalisés installés j'espère qu'ils vous plairont s'ils vous plaisent et bien n'hésitez pas à aller les télécharger dans la barre d'infos vous y trouverez les liens et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut tout le monde salut tout le monde